Elle a une très forte pente pour une rivière, ce qui signifie qu'elle va avoir déjà un pouvoir d'érosion qui est important, puisqu'elle a une pente forte, elle va être un écoulement rapide qui va pouvoir inciser le fond de vallée, d'où une explication aussi des berges qui sont très pentues, phénomène qui s'est accentué ces dernières années, je vais revenir dessus. Mais cette pente très très forte pour une rivière lui donne un fonctionnement qui est très particulier, avec des variations de débit qui sont très fortes. Le débit moyen de la bièvre, le normal, c'est une petite rivière qui débite environ dans les 500 litres par seconde, normalement. En période de crue, elle peut multiplier son débit par 10, voire par 20, avec des problèmes de gestion de ces écoulements qui sont importants et qui expliquent aussi les curages, et qui expliquent comment on en est là. Effectivement, vous l'avez dit, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de curer qu'on cure, c'est aussi parce que c'est pour éviter des problèmes en générant d'autres problèmes derrière. C'est toujours la difficulté quand on est dans la gestion des eaux, c'est comment arriver à trouver le bon équilibre qui permet de répondre à toutes les questions sans dégrader. La conséquence de ces fortes variations de débit, c'est la qualité de l'eau qui est derrière. À partir du moment où on a un petit débit, quelques centaines de litres, en période les plus basses, on est à 100 litres par seconde. Ça veut dire que la moindre pollution va avoir un impact considérable sur la qualité de l'eau. Donc au niveau pollution, on va distinguer, et forcément après, l'impact sur la biodiversité. Cette pollution, on va distinguer deux grands types de pollution. Une pollution organique qui est essentiellement produite par nous. Pendant très longtemps, on a déversé nos eaux usées dans la rivière et entraîné un apport en nutriments beaucoup trop important qui finit par tuer toute vie dans la rivière. Donc ça, c'est des problèmes qui sont maintenant globalement derrière nous. Il n'y a quasiment plus d'arrivée. Mes collègues du syndicat de la Bièvre, le CIEVB, fait un travail énorme depuis des années sur cette question-là qui a permis de régler la quasi-totalité de ces problèmes. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la qualité de l'eau est bonne parce qu'il y a l'autre pollution qui est la pollution qu'on dit physico-chimique. C'est l'arrivée de tout un tas d'autres polluants. La pollution routière, la pollution liée à l'agriculture qui sont des polluants qu'on ne voit pas. Donc l'eau peut être propre, a priori. On n'a pas l'impression qu'elle est sale, elle est claire, elle est transparente. Mais elle contient tout un tas de substances dissoutes qui, elles, sont très mauvaises pour l'environnement. Et comme, à la différence de la pollution organique, il n'y a pas une source, quand un égouste se déverse dans la rivière, il y a une entrée et on peut jouer sur cette entrée. Le problème de ces sources de pollution, c'est que pour la plupart, elles sont dites diffuses, c'est-à-dire qu'elles proviennent de différents points et c'est beaucoup plus difficile de lutter contre ces sources de pollution. Autre aspect qui explique, je parlais des berges et du fait que les rivières sont incisées. Une rivière, naturellement, surtout dans nos secteurs, même si la pente est forte, elle a tendance à être un peu sinueuse. Ce n'est pas systématique. Toutes les rivières ne sont pas sinueuses. Toutes les rivières n'ont pas des méandres tels qu'on les dessine sur les dessins d'enfants. Mais elles sont rarement très rectilignes. Alors là, qu'est-ce qu'on voit ? On a une rivière qui est toute droite. Si la rivière est toute droite, ça veut dire que pour aller d'un point à un autre, elle prend le chemin le plus court, donc elle a la pente la plus forte. Si elle a une pente très forte, elle s'enfonce. Et ça, c'est un problème qu'on rencontre sur la plupart de nos rivières, au niveau français, au niveau européen, en ayant réduit, en ayant limité l'emprise de la rivière pour gagner de la place, pour des aménagements, pour le construire, pour tout un tas de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, on a accentué les pentes des rivières et qui se sont enfoncées. Voilà.